Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo casse-tête. C'est vrai que cette année il y a eu un peu moins de casse-tête que les autres années mais là on va se reprendre là. On va se reprendre surtout parce qu'on a chopé des casse-tête de qualité, des petites raretés, des trucs un peu exceptionnels à trouver dans celui que nous faisons aujourd'hui qui s'appelle la LogBox et qui a été remporté aux enchères par mes potes de l'Insoluble. Vous savez c'est la société de casse-tête dont je vous parle de temps en temps, je vous mets un lien vers eux dans la description. En plus d'avoir des bons casse-tête et des bons conseils, quand ils repèrent des trucs cools maintenant, ils le disent. Qu'est-ce que la LogBox ? Considérée comme une boîte casse-tête de difficultés bien bien relou, elle a été designée par Eric Feuiller qui a dit, je cite, c'est euh... mon meilleur design de casse-tête que j'ai fait de la vie. Bravo Eric. 133 copies seulement ont été réalisées de cette boîte, toutes à la main dans du bois précieux et seulement 87 d'entre elles sont en circulation à la vente. Et j'ai d'autres petites informations quand même du type No gravity moves, no spining, no tapping, no banging, or force is necessary. D'accord, faisons comme ça. Bref, merci à Hubert de l'Insoluble de me l'avoir envoyé. Putain, je vais mettre un chronomètre. Je crois que ça fait cinq ans que vous me dites, quand est-ce que tu mets des chronos pour qu'on voit... Je vais mettre un chronomètre et puis je l'arrêterai si je fais des pauses. Alors, on commence par l'exploration. Donc, a priori, c'est une boîte qu'il faut ouvrir. Euh... On a cette clé-là, qui a un petit trou-là et qui a quatre... Comment on appelle ça déjà ? Oh putain, ça commence bien. Quatre morceaux, en fait, pour faire... Dans une série normale, ce serait pour appuyer sur les pistons. Est-ce que ça, ça bouge ? Non. Ah, ça, ça bouge. Et ça, ça fait un truc avec le trou ou pas ? Oui, ok. À l'intérieur, quand j'ouvre comme ça, il y a un trou en plus. Encore une vidéo à titre. Ici, quatre pistons de... quatre tailles différentes. Ici, c'est un peu incroyable. J'imagine que vous êtes en train de voir un plan, mais on est en train de voir des étages. Genre un trou, un étage, un trou, un étage, un trou, un étage, un trou, un étage, encore un trou en dessous. Avec une grande rainure centrale qui va me permettre de faire descendre ça dedans. Et je pense qu'il va falloir trouver, en fait, un chemin un petit peu comme un labyrinthe, quelque chose comme ça. Oui, j'ai mis mon doigt. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai... voilà, j'ai mis mon doigt dedans. On a clairement quelque chose qui bouge dans cette partie-là. Écoutez. Il n'y a rien à voir d'autre sur ce côté-là. Là, non plus. Là, on a un petit trou là-dedans, là, quand même. On le voit ? On le voit bien, ce petit trou ? Est-ce que ça, ça bouge ? Ça... ça... ça bougeotte, ça bougeotte. Là, ça a l'air de plus bouger, d'ailleurs. Ah non. Ah si, si. Là aussi, ça bougeotte. Et là, il n'y a pas de trou. Je vais essayer de le faire comme ça que vous puissiez bien voir. Là, je peux le pousser vers le haut. Est-ce que ça va dans l'autre sens ? Je ne pense pas. Ou alors, c'est bloqué. Il y a encore un autre trou ici. Alors là, ce trou a l'air plus profond que ce trou-là. Bon ben voilà, on a fait le tour. Il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, on met ça à l'intérieur. On est parti. Là, je l'ai enfoncé à fond pour voir. Je tourne à gauche, ça ne fait rien. Et je ne peux pas tourner à droite. Je ne peux pas remonter. D'accord. Donc, je vais essayer de faire les étages peut-être plus un par un peut-être. L'étage du dessus, je ne peux pas tourner. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Je peux le sortir ou pas ? Oui. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Là, on a les petits trous. Est-ce que ça, on peut essayer de l'enfoncer dans un des petits trous ? Ce n'est pas con non ? Non, pas tellement. Et ces autres trucs là à côté, est-ce qu'on peut appuyer dessus ou lever un peu comme en faisant un petit levier là-dedans ? Oh, attends, j'ai un truc. Et dis donc, elle n'aurait pas grandi ma clé là ? Hein ? Elle ne serait pas plus grande que tout à l'heure cette clé ? Cette clé est contente de me voir apparemment. La blague beauf. Ah oui d'accord, c'est carrément un aimant qui sort. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça me permet peut-être de voir s'il y a des zones aimantées ou aimantables là-dessus. Là, ici c'est aimantable. Là, ça peut aller dans le trou. Donc là, c'est aimantable. Alors, on va savoir maintenant si... Oh, il y a un truc qui a bougé quand j'ai fait ça. Vous entendez ? On entend clairement une pièce qui bouge là. On va chercher s'il y a d'autres endroits aimantables. Alors... Wow, la vache ! Ouais, bah alors de ce côté-là, il y a un endroit qui est bien bien aimantable. C'est là où il y a clairement un autre aimant parce que vu comment ça retient, c'est deux aimants. Oh ! Et je peux appuyer comme un bouton. Ah, c'est trop bien ! Stylé ! Regardez. Ça fait un petit bouton là sur lequel on peut appuyer comme ça. Attends, je vais même pas essayer de voir si on pouvait les choper comme ça. Ah oui, d'accord. Donc là, on peut tout prendre. Lui, il n'a pas la même polarité qu'eux là. Mais pas du tout. Donc, lui a l'air fixe. Et donc, je pouvais enlever les trois. Ah ! Et là, ça me permet de faire un tour complet dans l'autre sens. Ce qui n'était peut-être pas du tout possible avant d'ailleurs. J'y vais à fond dans les butées pour voir s'il n'y a pas un mécanisme. Non. Mais, maintenant que j'ai ces trois aimants, peut-être que je peux en mettre un dans ce trou. Un dans ce trou. Là, ça ne fait rien. Là, si j'appuie dans lui... En vrai, je ne peux même pas vraiment appuyer quoi. Il y a toujours cette pièce qui bouge là de ce côté. Et lui, peut-être que je peux le mettre dans ce trou. Là, si j'ouvre. Ah ouais, ça, ça, ça peut me permettre, si j'en mets un là, de faire la clé plus profonde. Du coup, est-ce que c'est intéressant que je puisse aller plus loin ou pas ? Pas du tout. Oh, si ! Wow ! D'accord. Donc là, là, je n'ai plus l'enfoncer à fond. Alors que la clé était ouverte. Je vous fais voir. Là, là, j'ai agrandi la clé. Et du coup, là, je suis embuté. Sauf que maintenant, en faisant ça, je peux gagner encore de la profondeur et un étage que je ne pouvais pas atteindre. Mais il n'y a toujours pas de mécanisme à l'intérieur. Si j'appuie là, il se passe rien de plus. Et c'est bien dommage. Ici, je l'ai mis là pour ne pas le perdre. Mais en vrai... Et si je ne les remettais pas dans le même sens ? C'était comment ? C'était petit, grand, petit, grand au départ. Donc petit. Je peux faire petit, grand, grand, petit. Petit, grand, grand, petit. Est-ce que ça me permet de faire autre chose ? Ah la vache ! Vous entendez le clic ? D'ailleurs, c'est complètement aimanté. Là, ce n'est pas moi qui impulse le mouvement. Si je la tourne un peu comme ça, elle va finir toute seule. Elle est complètement aimantée par l'autre côté. Donc si je fais ça, est-ce que je peux bouger un peu les côtés ? Le dessus, le dessous ? Oh ! Oui, je peux bouger le côté. Je peux le descendre. Ah oui, je peux bien le descendre même. Donc je peux tirer ça ici. Ça me fait une ouverture là. Et du coup, lui, je peux le pousser là comme ça. Ça me fait une ouverture là. Et après, par contre, je ne peux pas tirer lui. Donc admettons si je suis comme ça et que je referme et je reprenne l'ancienne configuration. Ou alors, je vais laisser mon truc du bouton aussi. C'était pas mal ça. Je commence par quoi ? Lui, je peux essayer de le mettre là comme ça. Ok. Et lui en bouton ici, comme tout à l'heure. Parce que comme on a fait les deux mouvements, peut-être qu'on peut faire autre chose maintenant. Ça, ça n'a rien fait. Bon après, il est difficile, il est difficile. Et au départ, j'étais à petit grand petit. Alors, si je remets le petit là et le grand là. J'essaie un peu différentes positions de clés pour voir si maintenant qu'on a passé une étape, on a accès à autre chose à l'intérieur. Ça se passe pas si bien non plus. Non, non, écoute, j'ai bougé deux éléments là pour l'instant. Voilà. C'est pas mal. Tu vas jamais compléter tes phrases. C'est pas mal. Tu connais le magazine Curieuse ? Pas du tout. Tu connais pas le magazine Curieuse ? Pas du tout, qu'est-ce que c'est ? Tu peux m'en dire plus ? Rapporte-moi 20 exemplaires s'il te plaît. Allez, ok. Pourquoi je vous parle de Curieuse ? Parce que dans le magazine Apparaître le mois prochain au mois de mai, tout un dossier sur les casse-têtes. Voilà, ça c'est bien. C'est une carte ? Non, c'est des magazines. Curieuse, c'est ça. C'est la troisième année que ça existe. C'est mon magazine qu'on a créé. Le premier numéro est paru quand ? Il est paru en mars 2020, le premier numéro. Mais moi là, je ne vous parle même pas de celui de mars ou d'avril, mais celui Apparaître en mai. C'est un magazine qui fait à peu près 50 pages, un peu plus. Qui arrive directement dans vos boîtes aux lettres. Où que vous habitiez dans le monde, c'est compris dans le prix. L'envoi postal. Donc partout dans le monde. Et il y a 10 numéros par an. Parce qu'il y a un numéro après qui couvre juillet-août, et un autre décembre-janvier. Et c'est uniquement par abonnement. Pourquoi ? Parce que pour vous, c'est moins cher en faisant ça. On n'imprime que la bonne quantité. Ça permet quoi d'imprimer que la bonne quantité, Loïc ? De ne pas faire de déchets. Parce que les magazines que tu as dans les kiosques, comme il y en a partout dans tous les kiosques, t'imagines bien qu'ils n'ont pas tout vendu. Et après, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires, qui tous les jours ou toutes les semaines sont détruits. Bah c'est pas très cool écologiquement parlant. Donc nous on fait comme ça. C'est pour ça que c'est pas en kiosque. Je vous mets un lien dans la description. Si vous vous abonnez avant le 15 de ce mois-ci, et bien vous recevrez vos numéros à partir de celui de mai. C'est comme ça, ça se passe. Il y a un petit mois de décalage comme ça. Abonnez-vous ! Nous en attendant, ça fait 31 minutes qu'on est dessus. J'ai l'impression qu'on n'avance pas tant que ça. Ça, ça me fatigue un peu. Si elle se trouve, il y a tout un jeu où il faut l'enfoncer, alors que la polarité n'est pas la bonne. Ouais, parce que là, il se passe quelque chose aussi. Vous avez entendu ? Ça fait tuc 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 tuc. Il s'est passé un truc là. Oh putain, Fabou ! C'est que là, je le mets dans le sens où les aimants se repoussent l'un l'autre. Je me dis, c'est peut-être ça le bouton secret caché. Oh putain ! Ça, je vais pas essayer ça. Petit, petit, grand. Petit, petit, rien grand grand. Comme ça, ça ne voit rien. Ça, on l'avait fait au premier coup, je crois. Voilà comment, en 37 minutes, je suis exactement revenu à mon état d'origine. Pour réfléchir un peu au lycée. Le temps passé, 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 beaucoup de choses n'ont pas changé. Dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'autre polarité, j'arrive à déplacer sur le côté. Et là, on a vu au coup d'avant, juste avant, j'arrivais à pousser des choses. Alors, attends. Si je le fais comme ça, c'est... Attends, non. Tout à l'heure, je pouvais pas le monter. Là, je peux le descendre. Je peux pas pousser. Mais si je le mets en polarisation inversée. Ah putain ! Il faut descendre un petit peu et monter. Et on peut. Et là, à l'intérieur... Attends, c'est... C'est pas la même, là. Là, on voit qu'il y a un trou dedans, une encoche. Et donc, j'imagine que je peux pousser lui dans l'encoche. Ah non. Merde. Dommage. Ça, ça aurait été sympa. Ok. Ça, je peux pas. Ah bah oui. Mais par contre, je peux faire ça. Eh oui. Du coup, en dessous, je peux déloquer ça. Et du coup, est-ce que je peux descendre lui ? Non. Non. Sinon, le boite serait résolu. Ce serait terminé. Ok. Mais ça reste intéressant. C'est dommage qu'on puisse pas le déplacer, parce que, quand même, il est pas si mal. Enfin, ça, c'est dommage. Et si je le mets en inversé, celui-là ? Non. Ok. Ça ressemble à ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que lui est monté. Ça, c'est la première fois que ça nous arrive qu'il soit monté. Là, il coulisse plus. Donc, c'est forcément qu'il bloque. Et peut-être qu'il y a une distance... Ah ouais, super. Ok. Il y avait une distance à trouver pour lui permettre à lui de s'enfoncer dans lui, en fait. Directement. Donc, en bas aussi. Et donc, au-dessus comme en dessous, je peux faire ce décalage-là. Donc, lui, il commence maintenant à gigoter un petit peu. Donc, je dois être au bout, parce que si j'arrive à faire bouger lui maintenant, ça veut dire que je pourrais ouvrir en bas et en haut. Ou peut-être que l'un des deux, d'ailleurs. Parce que là, c'est vachement plus creux ici que là. Donc là, il faut retrouver une autre config. Donc, admettons, si on fait ce coup-ci, le grand là. Ça fait combien de temps que vous ne s'avez pas vu, vous et moi ? Ça fait 54 minutes, dis-donc ! 54 minutes, qu'on ne s'est pas vu ! Ça commence à faire, hein ! Ça commence à faire, hein ! Mais je pense que je suis au bout. Je ne suis pas loin de la fin. Putain, non ! Je ne suis pas au bout, ok ? Tu peux le faire. Ne dis pas que tu es au bout comme ça. Non, ce n'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens où j'arrive au bout, en fait. Ah ! Du casse-tête ! Ouais ! D'accord, je pensais que tu me disais que je suis à bout, quoi. J'ai réussi à bouger trois parties sur les quatre. Je pense que si j'arrive à bouger elle, je pense que je termine. Il y a des histoires de polarité, mon pote. Il y a un vieux truc de frustrant, c'est que je sens quand ça accroche, quand ça se repousse, quand ça... Ça fait des choses, hein ! Ça vit, hein ! Ah ça, ça vit, hein ! Tu veux leur parler, le temps que je fasse un petit pipou ? Tu vas pipouner ? Pipouner ? Pipouner ! Je vais pipouner ! Eh mais, wow ! Vous allez voir combien de temps durent mes pipis, grâce à... à Loïc ! Tu racontes la petite gifle ? Je raconte la forme... J'ai sauvé 54 chats de la noyade. Ah oui ! C'est pas comme la petite gifle ! Mais il y a autant de respect ! Vraiment, t'as pas besoin de parler fort ! Eh oui ! C'est moi qui le sont ! Voilà ! Voilà, c'était la petite anecdote ! Bien sûr ! Je sais pas combien de temps ça a duré, mais euh... Une minute trente, le temps d'un pipou ! Le pipou ! Le... Pipounet ! Oh pardon ! Excusez-moi ! Comment ça s'appelle, Fabien, les gens qui sont euh... Vomitophobes ? Euh... La phobie du vomi ! Hémétophobe ! L'hémétophobie ! L'hémétophobie ! Alors on peut essayer sur cette config-là... Si je récupère lui, et que je le maintiens avec ce doigt-là, et que je tente là, en appuyant... Bon, ça ne fait rien ! Et en appuyant... Et en le mettant en polarité inversée, comme tout à l'heure... Non plus ! Si lui, j'inverse le petit, et que j'inverse le grand, là... Et que je remets lui en mode clé... C'est bon, il reste... Enfoncé... Que je fais ça... Là... On a... Le même truc très satisfaisant, comme tout à l'heure, en vrai ! Ah putain, si ça... Ça pousse plus que tout à l'heure, là ! Je suis pas ouf ! Dommage, parce que ça ressemble bien, quand même ! Mais lui, il est plus enfoncé que lui, là, quand même ! Hum... Mais si, là, ça pousse, là, clairement ! Oh ! Fallait le retirer après ! Putain ! Donc là, ça se lève à fond, ici ! Ok ? En fait, parce que je l'ai retiré là, et là... Incroyable ! C'est incroyable ! Et c'est très joli ! Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond ! Une vieille pièce des croisés, vous savez, des garde-croisades, là... Le Trésor des Templiers, on dirait vraiment, vraiment ça ! Félicitations à Monsieur Eric Feudder, parce que c'est vraiment fou ! J'aimerais faire une dinguerie, j'aimerais le démonter pour voir comment il fait à l'intérieur, parce que ce qui rend ouf, c'est qu'on voit rien du tout, quoi ! Ni de ce côté-là, ni de ce côté-là, on ne saura jamais vraiment comment c'est fait à l'intérieur ! C'est une folie ! C'est magnifique ! Bravo ! Bravo Eric Feudder, merci beaucoup à l'insoluble casse-tête de m'avoir traqué ce casse-tête, et de me l'avoir fait parvenir ! Du coup, c'est très gentil à eux, je vais leur renvoyer, évidemment ! Vous avez le lien vers l'insoluble dans la description, passez voir cette boutique 100% française, elle fait plaisir ! Dans la description toujours, vous avez le prochain numéro de Curieuse ! Si vous voulez vous abonner, ben venez ! J'ai pas d'autres arguments, mais passez voir au moins le site de Curieuse, lire des articles qui sont gratuits et tout, comme ça vous connaîtrez un peu ce projet de magazine ! Puis, ben prenez soin de vous, parce que ça, ça c'est important ! N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche pour voir passer les vidéos YouTube en ce moment avec TikTok, c'est dur ! On va pas se mentir, je suis aussi sur TikTok, je suis partout de toute manière ! Allez, prenez soin de vous, à très bientôt ! Ciao ! A bientôt !